Durant les dernières semaines, j'ai été invitée à lire un livre pour le projet Africa. J'ai pu découvrir comment la variole pouvait être grave et contagieuse. Le livre que j'ai lu est « Par une nuit noire » de Clayton Bess. Dans ce pays plutôt pauvre, il n'y a pas de soins médicaux et plusieurs personnes meurent de maladies contagieuses comme la variole. Un jour, deux femmes et un bébé malade ont été chassés de tous les villages. Pendant la nuit, elles ont demandé d'être logées chez la famille de Momo. La mère, au grand cœur, n'a pu refuser. Le lendemain, les deux femmes n'étaient plus là, mais elles avaient laissé leur bébé. La mère de Momo constata que la petite inconnue avait la variole. Pour ne pas que ses enfants l'attrapent, elle les envoya au village le plus près, Kakata. Malheureusement, le village ne voulait pas d'eux, alors ils ont dû retourner à leur maison. Et les semaines suivantes, chaque membre de la famille l'ont attrapée, même que Maïta, la petite sœur, en est morte. Un des lieux les plus importants de l'histoire est Kakata, un village au sud de l'Afrique, plus précisément au Libéria. C'est un petit village peu peuplé près de la capitale Moron-Riva. Dans l'histoire, c'est là que Tante Mouzou habite. C'est aussi le village le plus près d'où habite la famille de Momo. Le dernier lieu est le marché de Moron-Riva, un marché qui se situe dans la ville la plus peuplée du Libéria, qui est aussi la capitale. Ce lieu n'apparaît qu'à la fin de l'histoire, quand la mère se mit à aller mieux, elle apporta les deux enfants avec elle au marché pour faire quelques achats. Et c'est là qu'une inconnue l'a interrompue et lui dit « mille merci ». Premièrement, je vais vous parler de la variole, une maladie contagieuse qui n'existe près de plus aujourd'hui, mais qui a fait des ravages au 20e siècle. Elle a emporté près de 3 millions de personnes. Le lien avec le roman, c'est que le bébé qui a été abandonné chez la famille de Momo a donné la variole à toute la famille et a même tué la petite somme. Le léopard est un animal d'Afrique carnivore. Il peut être très féroce et son espérance de vie est de 12 à 17 ans. Dans le livre, c'est la première fois que, vieillement, on voit un aussi proche de leur cause. Elle dit que ça porte malheur. Mystérieusement, c'est cette nuit-là que les deux inconnus sont venus cogner à leur porte. Le footou est un plat typique. C'est de la farine, du manioc et de la banane mis en boule et servi avec de la sauce et des légumes. Le foot est un sport qui se joue avec un ballon et plusieurs joueurs. Il est très apprécié par beaucoup d'Africains. Dans l'histoire, Momo en jouait pour passer le temps, pendant que vieillement soignait la mère de Momo, la petite sœur et la petite inconnue. L'alcool est une sorte d'alcool fait à base de canne à sucre. On peut en boire, mais dans le livre, vieillement utilise l'alcool comme désinfectant pour les plaies causées par la variole. Ce roman m'a permis de voir l'Afrique sous un autre angle. Ça m'a aussi permis de voir comment les personnes se débrouillent quand ils sont malades et qu'ils n'ont pas d'hôpital près de chez eux. J'espère que vous irez lire ce livre. Merci et à la prochaine!